Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Rousse et Gaspard. Je ne peux vous répondre pour le moment, mais laissez-moi un message que je vous rappelle dès que possible. A la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ouais, Gaspard, c'est Charlie. J'ai regardé la météo pour demain, et à mon avis, on a un créneau. Du coup, je pense que c'est le moment de rentrer dans l'histoire. J'ai prévenu le service des pistes, donc ils sont au courant. Prépare bientôt le matos et on se retrouve là-bas. Allez, ciao ! Salut, moi c'est Gaspard Rousset. Je suis skieur de fond. Avec Charlie, on a eu un projet un peu fou. On s'est dit, pourquoi pas taper les 100 km heure en ski de fond, parce qu'on avait déjà établi 96 au même endroit il y a quelques années en stage. C'est parti ! Et ces 4 km heure manquants, c'était un peu le frisson de passer la barre symbolique des 100. Et du coup, depuis cette date-là, on a toujours eu cette petite idée en tête d'établir ce record. Donc Gaspard était déjà présent à Tignes la veille de ce record. Et il a vu avec le service des pistes sur place, pour qu'il nous prépare en fait une piste qui soit le plus propre possible, avec le moins de petites bosses, le moins de fausses traces. Parce que finalement, ce qui est compliqué quand on essaye d'aller vite en ski de fond, c'est que les skis à la base ne sont pas du tout conçus pour faire ça. On a des skis qui sont super légers, qui sont tout fins. On a le talon qui n'est pas attaché, contrairement au ski alpin. On n'a pas de car en métal non plus. Et du coup, c'est hyper compliqué d'arriver à tenir une position correcte et à ne pas se faire embarquer par une fausse trace quand on commence à atteindre des vitesses comme ça. Et c'est là en fait finalement que le défi était intéressant. Du coup, Gaspard a vu avec le service des pistes, pour nous préparer une piste le plus propre possible, et que ça soit le moins dangereux possible le lendemain. On s'est tous retrouvés là-bas pour pouvoir essayer de réaliser ça. Le lendemain matin, on s'est levé vachement tôt. Il faisait grand beau, donc les conditions avaient l'air parfaites. On voulait prendre le premier funiculaire qui nous permet de monter sur le glacier pour avoir le plus de temps possible là-haut avec une neige qui soit correcte. Parce qu'au mois de juin, quand il fait beau, passé 11h du matin, la neige commence à vraiment réchauffer et forcément, une neige transformée, ça glisse beaucoup moins bien. On arrive là-haut, on commence à tout mettre en place. Des rues balises en bas pour matérialiser un peu la zone d'arrivée de Gaspard. Parce qu'on n'était pas tout seul et sur le glacier, il y avait pas mal d'équipes de ski de fond qui s'entraînaient normalement, comme on a l'habitude de le faire. Et donc, il fallait éviter qu'il y ait quelqu'un en plein milieu de la zone d'arrivée au moment où Gaspard allait arriver à plus de 100 km heure. parce que le freinage en ski de fond, ça ne se fait pas comme ça et ça peut vite être dangereux. C'est presque plus dangereux que la descente en elle-même. Oh, l'arrivée en bas là ! Royal aujourd'hui la piste ! Je ne le ferai qu'une fois. C'est facile, mais pas la montée. Je dis que je m'habille, mais j'y vais. C'est le record ? Oui, parce que ça réchauffe vite. C'est ça ! C'est ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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